La chaîne Techno ici à Londres pour le Nokia World. Nous sommes dans une petite voiture pour découvrir un concept innovant signé Nokia qui s'appelle le Mirror League. Bon alors Xavier, expliquez-nous tout. Vous avez votre petit smartphone Nokia et vous allez le brancher sur ce petit câble USB, c'est ça ? Oui, je vais connecter le téléphone au système de la voiture. Il y a une connexion Mirror Link qui va s'établir entre le téléphone et le système de la voiture et on va avoir apparaître deux icônes. Donc en gros, si j'ai bien compris, on va déporter les affichages et les fonctionnalités, quelques-unes des fonctionnalités de ce téléphone, sur ce grand écran qui est plus agréable on va dire à l'utilisation quand on est en voiture. Exactement. Là notamment, on affiche deux icônes principales mais dans le futur, on peut afficher d'autres icônes avec d'autres applications. Mais donc là, on va cliquer sur Nokia Car Mode. Donc là, Nokia Car Mode, ça inclut trois applications principales. Donc la première, c'est faire des appels. Donc on a tout le contenu des contacts qui proviennent du téléphone, donc différents contacts qu'on peut appeler. Et alors bien sûr, le son sortira des enceintes de la voiture. On peut écouter la musique, donc toutes les musiques qui sont présentes sur le téléphone. Et bien évidemment, on peut lancer Nokia Drive, l'application de GPS développée par Nokia. Donc là, c'est une aide à la conduite traditionnelle, on va dire, sauf qu'on n'a plus besoin d'acheter un GPS à part, ce GPS et dans la voiture, et dans le téléphone. Il faisait déjà en fait partie des téléphones Nokia, sauf que maintenant, on a fait, en développant cette application Nokia Car Mode, ça permet de regrouper ces différentes applications et qu'elles interagissent correctement les unes avec les autres, avec une interface utilisateur qui a été optimisée pour être utilisée dans le cadre de la voiture et ne pas, comme on dit, distraire l'utilisateur. Qu'il fasse le plus rapidement les opérations facilement et simples, sans se déconcentrer de la route et du trafic. En voiture, Xavier, allons-y, c'est parti. On a envie de faire un peu de shopping à Londres, donc on peut y aller avec vous ? C'est parti. Allez, c'est parti. Donc là, nous avons la musique, et lorsqu'il y aura une commande vocale qui va arriver, la musique va être atténuée, il y aura la commande vocale qui va être dite, et puis après, la musique va reprendre. Et donc là, si quelqu'un m'appelle, automatiquement, je pourrais prendre son appel ? Exactement. On peut passer un appel, on peut vous montrer rapidement. Alors, c'est pas ce qu'il y a de plus légal à faire, mais... Je vais arrêter. Et si je reçois un SMS, il va s'afficher ou pas ? Oui, et en fait, il y a un moteur de... Comment on s'appelle ça ? Qui traduit ça en message vocal, text-to-speech. La traduction en français, je ne la connais pas. Mais en fait, ça lit le contenu du SMS, ça l'affiche sur l'écran, et en même temps, il y a une voix qui lit le message, et on entend ça à travers les enceintes. Après, on peut aussi accéder à toutes les commandes, donc depuis l'écran de la voiture, on peut aussi augmenter le son, changer les chansons à partir du volant, quoi. Pourquoi encore un câble ? Est-ce qu'on ne peut pas imaginer tout ça sans fil ? Puisqu'aujourd'hui, on voit qu'avec le Bluetooth, on peut faire pas mal de choses. Pourquoi pas utiliser le Bluetooth ? On sait que le Bluetooth est assez compliqué pour pairer, il y a toujours des problèmes d'interopérabilité. En utilisant un câble USB, c'est ce qu'il y a de plus simple, d'une part. Ensuite, ça permet de charger aussi le téléphone, lorsqu'on conduit. Après, à travers les spécifications MirrorLink, il est envisagé qu'on utilise le Wi-Fi pour se connecter directement à la head unit, et que le téléphone se charge sans contact. Donc ça, c'est des caractéristiques qui viendront dans les prochaines spécifications de MirrorLink. Voilà, merci Xavier pour ce petit tour. Alors, ce qu'il faut retenir en fait de ce MirrorLink, c'est déjà un standard. Ça ne sera pas que Nokia comme constructeur qui va développer, donc d'autres grands constructeurs de smartphones seront sur ce coup-là. Et puis aussi, d'autres constructeurs automobiles, ce qui fait qu'on se projette peut-être vers un standard un petit peu commun pour connecter en fait son téléphone à sa voiture et avoir un écran déporté. Et ça arrive très vite en plus. C'est ça la bonne nouvelle.